Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, on peut dire bonsoir maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Moment conclusif du Festival Extraction, première édition. Dans le cadre de ces rencontres qu'on a appelées collusion entre un ou une auteure et quelqu'un d'une discipline différente, ou au moins partiellement d'une discipline différente, puisque j'ai appris, et je ne le savais pas, que Jacques Testard a aussi écrit des livres de littérature, et on va avoir l'occasion du coup d'en parler, puisque Emmanuel Piraire a souhaité s'entretenir avec Jacques Testard. Emmanuel Piraire est au départ poète, aussi au départ, parce que tout ça c'est un chemin, elle est donc auteure depuis une bonne vingtaine d'années, d'abord de poète chez Maurice Nadeau, et puis d'objets un peu plus longs, qu'on a appelés romans, qui sont des textes plus longs que des poèmes, mais qui ne sont pas des essais, qui sont des romans avec pourtant des idées, tout le temps, des réflexions sur la société telle qu'elle est maintenant, et un mélange des genres permanent, une hybridation permanente entre les disciplines, et puis aussi entre les registres de métaphores, et puis entre les genres, pour le coup, parce qu'on passe de l'humour à de la légèreté, d'une apparente désinvolture à une profondeur. Donc Emmanuel Piraire se faufile entre les genres et les disciplines. Jacques Testard, vous êtes biologiste, vous êtes retraité, m'avez vous dit, mais ex-directeur de recherche à l'Inserm, vous êtes auteur de nombreux livres d'essais autour de la biologie et, ces dernières années, des conventions citoyennes, dont on aura l'occasion de parler aussi, et puis vous êtes connu pour être l'auteur des premières mères porteuses chez les bovins en 72, puis avec votre équipe des premiers succès en France de fécondation in vitro humaine, puis de congélation de l'embryon humain, puis d'être l'auteur, avec votre équipe, donc de la première FIV avec injonction de spermatozoïdes en 1994. Donc un scientifique, donc du sérieux, un praticien. Et donc la collusion, elle est là. On se dit, qu'ont-ils à se dire ? Eh bien, nous allons voir. Mais tout part de quelque chose de très singulier, qui est que dans Chimère... Du coup, on a perdu la page. On va la retrouver. Chimère, dernier roman en date d'Emmanuel Piraire, paru à la rentrée littéraire de septembre. Il est plus que question de Jacques Testard, puisque Jacques Testard, ici présent, est en tant que Jacques Testard, personnage de cette fiction. Pour vous dire que, comme la fiction part d'un point de vue assez réaliste, au sens où Emmanuel Piraire nous parle, depuis son bureau d'Emmanuel Piraire, et de son travail d'auteur, j'ai moi-même cru longtemps qu'Emmanuel Piraire avait rencontré Jacques Testard, ce qui n'a pas été le cas avant aujourd'hui. Donc cette collusion, elle est en direct. Donc on va voir ensemble, comme avec eux, on joue avec des éprouvettes, on va voir ce qu'il se passe, ce qui se produit. Et je vous proposerais bien de commencer par l'origine de cette collusion, qui est que Jacques Testard est donc dans le livre, et raconté par Emmanuel Piraire. Et j'ai proposé à Emmanuel de commencer par là, de nous, de vous lire ce passage de sa rencontre réelle, effective, avec Jacques Testard. Merci Emmanuel. Jacques Testard est un personnage connu en France. Ses premiers coups d'éclat remontent, d'après ce que j'ai lu, au début des années 80. Les biologistes britanniques avaient déjà à l'époque infligé un traumatisme aux autres pays en annonçant un jour de 77 qu'ils attendaient leur premier bébé issu de fécondation in vitro. Les gynécologues du monde entier s'étaient alors rendus compte qu'en pleine furie sensuelle des années 70, ils étaient plutôt ignares sur la reproduction humaine. Les habitudes avaient changé, devenant aussi hardes que subtiles. On essayait des positions incroyables, du kamasutral plus acrobatique au massage de pieds, les filles étaient épanouies, nues, débridées, les gens étaient devenus de super pros du sexe. Mais force était de constater que les gynécologues internationaux n'avaient pas suivis. Au mieux, ils savaient guérir des bobos féminins, freiner des descentes d'organes, cauteriser des machins qui saignent. Mais les mécanismes de la reproduction leur étaient restés inconnus. Et voilà que les Anglais, qui n'avaient rien laissé deviner de leurs activités et avaient les pupilles aussi dilatées que tout le monde, brandissaient soudain leur bébé, leur éprouvette à bébé sous le nez des autres pays. Heureusement, la France prévoyante avait eu la bonne idée de recruter Jacques Testard, qui expérimentait déjà à l'hôpital de Clamart à partir de morceaux d'ovaire tombés du bloc opératoire. Les Anglais n'avaient pas bluffé et firent naître leur Louise Brown en 78. Jacques Testard, suivi de près en offrant une petite amandine à la France en 82. Je me suis rendue chez Jacques avec une boîte de macarons. Parmi la jungle de yucca et autres plantes dont j'ignorais complètement le nom autant que l'existence et qui envahissaient son salon, j'ai bu le thé avec cette sommité. Jacques Testard était terriblement plaisant, mais je n'ai pu tirer de lui aucun scoop pour mon article. Il n'avait aucune intention de parler d'OGM, il était passé à autre chose et préférait s'étendre sur son nouveau cheval de bataille, la science citoyenne. Ah oui, je dis gaiement, la science citoyenne. Même si dès qu'on ajoute l'adjectif citoyen derrière un mot, je ne sais pas pourquoi je suis prise d'une irrépressible envie de dormir. Pique-nique citoyen et les yeux me picotent, j'emprunte citoyen tandis qu'un baillement me décroche la mâchoire. Mais Jacques Testard m'a servi une tasse de thé vert japonais au léger goût d'algues évoquant les océans, le plancton, la respiration. Nous devons enfin intégrer, m'a-t-il dit, que nous, collectivement, sommes les commanditaires de nos scientifiques. Puisque c'est nous qui finançons les chercheurs avec nos impôts, puisque leurs travaux transforment notre environnement, puisqu'enfin nous payons les peaux cassées, quand d'aventure ils ratent, quand leurs inventions nous explosent à la figure, nous rendent aveugles et stériles, nous font naître avec des bouts qui manquent ou sautillés parmi les flaques contaminées, c'est à nous d'indiquer quels sujets les scientifiques doivent étudier et lesquels leur sont interdits. C'était tellement limpide que j'en ai frissonnés. Si Jacques Testard avait voulu appliquer le même contrôle populaire au sujet artistique, j'aurais peut-être tiqué, mais pour les sciences, ça m'a paru transcendant. Ce sage indien m'éclairait le chemin en lévitation dans sa forêt de yucca. Peut-être j'arrête là ? Merci. Ensuite, on se va dans son jardin et on discute de conférences, de conventions de citoyens. Voilà. Et donc, du coup, je vais vous poser à chacun la question suite à ce texte-là. D'abord, en commençant par Jacques Testard, parce qu'Emmanuel vous a envoyé le livre et puis vous l'avez ouvert et puis vous l'avez lu et puis vous êtes dans un livre. Donc, un, qu'est-ce que ça vous fait quand vous le lisez et puis est-ce que le portrait est bon ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et puis, après cette réponse à cette question-là, peut-être qu'Emmanuel pourra nous raconter ce qu'elle a souhaité faire en vous mettant là-dedans, c'est-à-dire dans le rapport à cette fiction, pourquoi ça comptait pour elle, voilà, pour vous, dans votre fabrication, à vous, dans votre bricolage, à vous. Donc, Jacques Testard, vous recevez dans une enveloppe à bulles, j'imagine, c'est comme ça qu'ils arrivent, ce livre, avec un mot d'Emmanuel et vous le lisez et c'est assez tôt dans le livre. Donc, assez tôt, il y a ce truc où c'est écrit Jacques Testard, etc., etc. J'ai pris le thé avec Jacques. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez lu ça ? Est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça vous a convenu, agacé, énervé ? Non, non, ça ne m'a ni agacé ni énervé. J'ai été d'abord surpris, mais j'ai été plutôt satisfait que le personnage qui était dans le roman, ce n'était pas le père du bébé éprouvette, la science, la médecine triomphante, mais c'était le critique de science, ce que je suis. Sur mon site, il est indiqué mon nom, critique de science. Je précise pour les gens parce que souvent, surtout les chercheurs, mais même les autres, disent, mais critiquer la science, c'est dangereux, c'est l'obscurantisme. Non, il y a des critiques d'art, il y a des critiques de cinéma. Pourquoi il n'y aurait pas des critiques de science ? C'est une activité humaine qui doit être jugée par la société. Donc, là, ça m'a amené cette attitude de critique de science à proposer des procédures pour que les gens puissent s'emparer de l'objet technoscience parce que quand on dit science, en général, on mélange, c'est plutôt les inventions, c'est plutôt les choses... La science, c'est la découverte. Et les choses dont on parle, ce n'est pas des découvertes. Si vous regardez à la télé, dans les journaux, on vous parle de science tous les jours, mais ce n'est pas de la science qu'on vous parle, c'est de la technique. Donc, la technique, elle peut être discutée. La science, non. La science, c'est comme une activité artistique c'est un besoin de l'humain de chercher à connaître, mais ce n'est pas du tout pour ça qu'on donne de l'argent au laboratoire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on travaille exclusivement sur contrat. Et le contrat, ce n'est pas de comprendre quelque chose, c'est de mettre au point une molécule à vendre, un brevet, c'est toujours économique. Autrement dit, c'est une activité comme les autres aujourd'hui. On appelle ça la technoscience. Et ça, ça doit être analysé par les gens. Donc, pour revenir au bouquin, moi, j'étais très content qu'on me mette justement dans la peau de ce personnage critique de science plutôt qu'héros aux savants pour lesquels j'en ai assez marre de ça. Voilà, donc j'ai été très satisfait. Et d'autant que les conventions de citoyens que je défends sont ensuite mises en scène dans le bouquin, à mon avis, de façon critiquable. Mais je pense que c'était aussi le point de vue de l'auteur. C'est pas du tout comme ça qu'il faudrait faire. Mais il n'empêche que le sujet arrive dans un roman. C'est bien. Alors, Emmanuel, donc tout ça. Merci. Jacques Testard et les conventions citoyennes. Et le trajet de Jacques Testard, c'est aussi, pour appuyer la question, effectivement, une convergence de plusieurs centres d'intérêt pour vous. Dire que dans une fiction de 2006 qui s'appelait Comment faire disparaître la Terre, il était beaucoup question de Dolly, la brebis clonée. Donc, la génétique, c'est quelque chose qui vous traficote depuis longtemps. Mais là, quelle est l'intention, quel est le rôle de Jacques Testard dans cette fiction-là, dans la fiction elle-même, dans le livre lui-même et puis dans votre petit laboratoire de fiction ? C'est-à-dire qu'à un moment, il sert, je pense, aussi, en tant que personnage, à ce que les choses s'élaborent. Moi, je dois dire que j'étais un petit peu dans mes petits souliers en venant aujourd'hui parce qu'on ne s'était donc jamais rencontrés. Donc, c'était le moment que j'affronte la rencontre avec la personne que j'ai un peu instrumentalisée en l'insérant dans ma fiction. Je n'étais pas si fière que ça. Tant que ça reste, tant qu'on est dans sa chambre et qu'on fait ça, qu'on fait ces petites expériences personnelles, tout va bien. Mais quand il faut s'affronter au réel, dans l'effraction, c'était le moment de le faire ici. C'était un peu plus coton. Et donc, en fait, vous avez tout à fait raison de dire que... Enfin, ce n'était pas tout à fait le cas dans l'extrait que j'ai lu, mais en effet, de dire que c'est votre personnage de critique de science qui m'a intéressée parce qu'en fait, si j'ai eu l'idée de me renseigner sur vos activités, c'est parce que je suis tombée sur une émission de France Culture, je pense en 2013 ou 2012. Ça devait être à voix nue, quelque chose comme ça. Une série d'émissions et dans la cinquième émission, il était question des conventions ou conférences de citoyens et je n'en avais jamais entendu parler, ça m'a paru une idée vraiment géniale. L'idée étant qu'on tire au sort des gens dans la population et on leur demande de se prononcer après formation, contradictoire, etc., selon un protocole assez précis, on leur demande de se prononcer sur des sujets compliqués, des sujets touchant souvent la recherche scientifique et technique et je n'avais jamais pensé à ça. On pense toujours que les scientifiques cherchent sur ce qu'il faut ou sur quoi ils cherchent, qu'ils ont raison d'aller dans la direction qu'il y a une sorte de marche automatique de la science, des avancées scientifiques mais en écrivant ce livre sur les chimères, je me rends compte par exemple que c'était pareil et c'est aussi le cas avec Dolly, quand je parle de chimères, personne ne me dit mais ah, génial, c'est vraiment bien les chimères, quelle belle avancée. Tout le monde me dit quelle horreur en fait. Donc il y a vraiment de quoi se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on cherche dans une direction qui nous rappelle l'horreur. Qu'est-ce qui peut motiver ça ? Et en effet, quand on pose la question à des quidams tirés au sort, si on leur posait la question, ils ne seraient certainement pas tout à fait ravis de poursuivre dans cette voie-là. En tout cas, ça vaudrait la peine de poser cette question. Et quand je me suis renseignée sur justement les manières de consulter les gens sur les avancées techniques scientifiques, on m'a plutôt expliqué qu'en général, ça se passe de la manière suivante. Des spécialistes viennent expliquer aux gens ce sur quoi ils vont réfléchir, essayer de les convaincre que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de super. Et il y a, en fait, après, il peut y avoir un débat, mais c'est vraiment dans l'autre sens. Je pense qu'il faut penser les choses vraiment à l'envers. C'était vraiment cette chose-là qui m'a intéressée en premier. Et l'autre thème qui était l'autre premier moteur du livre, c'était le fait que j'ai écrit un article pour Libération sur les OGM. Je l'ai écrit parce que je n'y connaissais rien, que je me suis dit que ce n'était pas normal que je ne connaisse rien sur la manière dont ils sont autorisés, par exemple, ou pas, par qui, est-ce qu'on en mange, etc. Et c'est en cherchant sur les OGM que je suis tombée sur des articles qui expliquaient qu'on pouvait fabriquer des chimères désormais au Royaume-Uni, en tout cas, des embryons chimériques, ce qui m'avait un peu étonnée, éberluée. Et donc, en effet, le personnage de Jacques Testard fait exactement le... Enfin, condense en une seule personne, si je puis dire, les deux problématiques, le fait de... d'avoir une recherche scientifique et technique assez poussée et puis, d'un autre côté, le fait de réfléchir à la manière dont les citoyens peuvent s'emparer de la science. Donc, du coup, c'est un petit module de fiction, pardon de vous appeler comme ça, une sorte de module de fiction très pratique pour un livre. Oui, ce qu'il faut dire sur les OGM, sur les chimères, plutôt, ce n'est pas tout à fait pareil. Les OGM, c'est quand on modifie l'ADN d'un oeuf, donc d'un futur individu, on va changer quelques petites choses dedans, alors que les chimères dont il est question dans le livre, c'est un mélange de cellules non modifiées, elles peuvent l'être, d'ailleurs, elles le sont, vous dites à un moment qu'elles ont été bricolées, c'est possible, mais le but, c'est surtout de mélanger deux espèces différentes. Donc, c'est les chimères comme il y a dans la mythologie, un peu, les taureaux à tête d'homme ou au contraire à corps d'homme, toutes sortes de choses. Jusque-là, tout ça, c'était du fantasme, on ne faisait pas ça dans les labos. La loi de bioéthique en préparation et qui va être votée bientôt, va autoriser les recherches sur les chimères humaines, c'est-à-dire qu'on va introduire des cellules humaines dans des embryons d'animals. Le but, c'est toujours la connaissance, c'est toujours comme ça qu'on présente les trucs. Je vous rappelle que les Japonais chassent la baleine allègrement, ils en tuent des milliers tous les ans et l'argument, c'est pour la recherche. En fait, c'est pour les bouffer, mais c'est ça. Donc là, l'argument pour faire des chimères, c'est la recherche, c'est la science, c'est la connaissance. Tout le monde se fout complètement, il n'y a pas de connaissance à avoir là-dessus. C'est de produire des cellules souches pour des laboratoires pharmaceutiques, donc côté commercial et puis éventuellement de déboucher sur des... Alors pour le moment, il est interdit de transplanter ces chimères qui n'existent pas encore, mais on encourage les recherches. Donc c'est un pas extraordinaire dans le développement technique et c'est une insulte à l'éthique complètement de mon point de vue. Question totalement candide à cet endroit-là, techniquement, on les appelle vraiment des chimères parce que d'un point de vue du rapport au mot qui est un peu notre centre d'intérêt depuis la littérature, le fait que ce soit appelé des chimères et que ce soit accepté par la communauté scientifique paraît presque incongru ou se grenu parce que ça semble dire que c'est du fantasme alors qu'en général, on veut nous faire passer des choses tangibles ou rationnelles. Oui, absolument, mais dans les mêmes textes donc de la loi de bioéthique en préparation, il y a aussi les OGM. Donc je disais les OGM, c'est des petites modifications de la molécule ADN alors que les chimères, c'est l'assemblage de cellules qui contiennent leur ADN d'origine, de l'espèce d'origine, mais des cellules venant d'animaux ou d'humains différents. Donc, en fait, c'est chaque fois des manipulations quand même du vivant et la production d'individus qui n'ont jamais existé dans la nature qui sont toujours des surprises et ça existait pour dire que c'est possible. Il y a un Danois qui a fait ça dans les années 60, 64, 65. Il a fait ça entre des brebis et des chèvres. Il a appelé ça des mous-chèvres, moutons-chèvres. Et il a eu des animaux qui ont vécu. Je ne sais pas s'ils se sont reproduits après, mais il a fabriqué des animaux en mélangeant au niveau embryonnaire, en fusionnant des embryons. Donc il y avait des cellules de chèvres, des cellules de moutons. Il y a aussi une académicienne française qui s'appelle Nicole Ledoirin qui a fait ça à titre de recherche cette fois entre la caille et le poulet parce que ça lui fait des marqueurs. Les cellules ne sont pas les mêmes pour suivre le développement embryonnaire. Elle a fait des travaux remarquables là-dessus. Mais là, il n'est pas du tout question de ça. On ne voit pas bien pourquoi on ferait des chimères avec de l'humain, mais en tout cas, ça va être autorisé. C'est complètement fou. C'est d'autant plus fou qu'il y a eu soi-disant un débat démocratique sur la loi de bioéthique. En fait, ce débat a été complètement accaparé par un sujet à mon avis mineur que celui de la PMA pour toutes. Et on n'a pas du tout parlé de tout ce qui se prépare actuellement, c'est-à-dire ça, par exemple, les chimères, les OGM humains, mais bien plus grave que ça, le tri des embryons humains de façon massive que moi, pour moi, c'est le plus gros problème de bioéthique et personne n'en parle. Ni les journalistes, ni le comité d'éthique, ni l'académie des sciences, on n'en parle pas. Les choses avancent tout doucement. Et quand j'explique ça dans des conférences que je fais de temps en temps, les gens sont ébahis de ce qu'on pourrait faire et de ce qui est autorisé à faire. Donc, la bioéthique, c'est vraiment... Bon, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est fait pour empêcher ce qu'on appelle le progrès scientifique, c'est-à-dire le business de la technique. c'est quelque chose qui est fait seulement pour modérer les avancées de la technologie quand elles sont trop violentes pour l'état de l'humanité en préparant l'humanité à accepter quelque chose de plus. Par exemple, certainement, la précédente révision des lois bioéthiques, on n'aurait certainement pas osé mettre la PMA pour toutes. Bon, et dans la prochaine loi bioéthique, on pourra mettre la gestation pour autrui. Chaque fois, il y a des avancées. Alors, on appelle ça la bioéthique, mais c'est pas du tout une réflexion morale ou sur des principes, c'est simplement de mesurer l'état de la société, donc il y a des enquêtes d'opinion, il y a tout, il y a des réunions, des sondages, et puis, en fonction de l'évolution de la société qui est évidemment apportée à la fois par les autorités scientifiques, bioéthiques et par la presse, eh bien, on voit que les gens évoluent et qu'ils vont pouvoir accepter davantage. La bioéthique, elle va toujours dans le sens de libéraliser, d'ouvrir à quelque chose de nouveau. Jamais une nouvelle loi bioéthique sera régressive, c'est-à-dire interdira quelque chose qui a été toléré auparavant. C'est toujours ouvrir. Donc on voit bien dans quel sens ça va, il n'y a pas de limite. Et c'est pourquoi la bioéthique, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'on en imagine. C'est un instrument au service de la technoscience pour faire passer tout. J'ai remarqué ce que vous dites quand j'ai mis, je mets toujours longtemps à écrire parce que je prends du matériau comme ça, pas très facile à utiliser que j'essaie de mettre en fiction. C'est un processus assez long. Donc entre 2013 et 2018, j'ai vu changer le ton des articles qui parlaient de chimères par exemple. Au tout début, on disait, on mettait toujours l'accent sur le fait que c'était très contrôlé, que les embryons sont éliminés au bout de 14 jours, mais que c'était, il n'était pas question de faire des monstres. Et puis à la fin, c'était tout à fait passé dans les mœurs. Par exemple, il s'agit de faire pousser des organes humains dans des pores. Et donc l'idée, c'est plutôt on manque de greffe et donc ça va être une solution bien pratique. On avait vraiment changé de ton, on a vraiment changé de ton dans ces années-là. Et aussi, vous pouvez penser à autre chose, j'ai regardé donc beaucoup de vidéos de Jacques Testard avant de le rencontrer. Donc beaucoup de vos pensées me sont familières. et à propos de trier des embryons, vous avez, dans une des vidéos que j'ai regardées, je ne sais plus ce que ça se passait dans une conférence, j'imagine, ou en réponse à une interview, vous parliez du fait que dans le futur, si on passe à ce tri des embryons, vous imaginez une situation où des gens qui feraient comme ça leurs enfants de manière artisanale chez eux seraient vraiment considérés comme des sauvages auxquels leurs enfants pourraient pratiquement faire des procès parce que c'est quand même pas sérieux et pas très sympa pour un enfant de ne pas lui donner toutes ses chances d'avoir les plus beaux yeux, la plus belle intelligence et le plus beau corps, etc. Cette idée-là, je les garde, cette histoire de faire ces enfants comme des sauvages dans sa chambre, c'est tout ce qui m'est resté. Surtout qu'il y a, si on revient à la loi de bioéthique, il y a eu, il y a deux ans, un article scientifique fait par des Japonais chez la souris, parce que la souris, c'est le modèle de tout le monde, qui arrivent à fabriquer des gamètes, c'est-à-dire des ovules ou des spermatozoïdes avec des cellules de la peau des souris. Donc ils fabriquent des ovules ou des spermatozoïdes, ils les font, ils les mettent en fécondation, ils obtiennent des embryons qu'ils transplantent, ils ont obtenu des petits qui ont été capables eux-mêmes de se reproduire. Autrement dit, avec des cellules banales comme les cellules de la peau, on peut fabriquer des nouvelles personnes. C'est une découverte scientifiquement extraordinaire, mais éthiquement, c'est dramatique. Parce que ça veut dire que si on fait ça chez l'humain et je pense qu'il n'y a aucune, techniquement, il n'y a pas d'impossibilité, tout ce qu'on fait chez l'animal, on sait le faire chez l'humain. Donc il y a simplement qu'il faut mettre au point les conditions spécifiques et puis que ça marche un peu mieux qu'actuellement chez la souris où ça ne marche pas fort. Mais quand ça marchera dans 5, dans 10 ans, mais à ce moment-là, on pourra non plus souffrir la fécondation in vitro qui, surtout pour les femmes, est une épreuve très pénible avec des prises de sang, des échographies, des machins, des obligations, des ponctions ovariennes. Tout ça, ce sera fini. On aura une petite biopsie, c'est-à-dire un prélèvement de cellules dans la fesse ou ailleurs avec des centaines ou des milliers de cellules qu'on transformera en gamètes. On produira des centaines d'embryons et non pas une dizaine comme aujourd'hui. Et sur ces embryons, on appliquera des algorithmes de tri génétique pour retenir le meilleur de tous ces embryons puisqu'ils sont tous différents entre eux. Ce sont des faux jumeaux. Et ça, c'est une évidence que ça va arriver. Moi, quand j'ai été appelé, parce que chaque fois qu'il y a une révision des lois de bioéthique, les députés m'appellent. Donc, pas que moi, mais je fais partie des experts auditionnés. Chaque fois, je leur sers le même discours. Ça fait 30 ans. Je leur sers le même discours. Le grand problème, c'est le tri des embryons. Je n'ai pas le temps de développer, mais ce n'est pas la modification embryonnaire, le CRISPR-Cas9, ces trucs qu'on voit dans les journaux. Tout ça, ça ne marche pas. Donc, c'est le tri. C'est-à-dire qu'on ne modifie rien. Mais on va modifier l'humanité en modifiant la descendance des gens qui, tous, vont choisir le même genre de bébé. D'un point de vue de la santé, c'est évident. On ne va pas choisir un bébé malade. Donc, je disais, si on peut, avec une simple biopsie, produire des centaines d'embryons pour un couple, donc sans qu'il ait à souffrir la five, ça veut dire que ça lève beaucoup de barrages. Mais avec ces centaines d'embryons, on va avoir une acuité eugénique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trier les embryons comme on ne l'a jamais fait, même pour les animaux, même pour passer de l'auroch à la vache. On n'avait pas des outils comme ça. Il a fallu des millénaires. Là, on peut, en deux générations, changer l'humanité avec ce truc-là. Donc, quand j'ai raconté ça aux députés, ils m'ont dit, ah ben oui, c'est inquiétant. Et puis, ce qu'ils ont mis dans la loi, il faut encourager les recherches pour fabriquer des gamètes à partir de cellules de la peau. C'est extraordinaire. Les sénateurs ont repris la même chose. Donc, ça va être dans la loi. Autrement dit, au lieu de crier, comme par exemple, il y a eu au moment de la brebis d'Oli, du clonage, donc c'était en 96 ou 14, je ne sais plus, il y a eu à ce moment-là le lever de bouclier. Je me rappelle que Chirac a téléphoné, c'était Bush, je crois, aux Etats-Unis. Chirac lui a téléphoné pour dire, il faut prendre une décision internationale pour interdire les recherches sur le clonage humain. Donc, il y avait quand même un engagement qui était là. Il y avait encore un peu de morale dans l'éthique. Mais aujourd'hui, il se passe l'inverse. Il faut encourager les recherches. Alors, on dira, oui, mais il n'est pas question de transplanter les embryons. Mais alors, pourquoi on fait des recherches ? On se moque du monde. Donc, il faut aller... Et l'argument est toujours le même. De toute façon, les autres le font, les Anglais, les Belges, les Espagnols, les Américains, les Chinois, les Japonais. Donc, si on ne le fait pas, on va être en retard. C'est toujours le même truc. On va être en retard. Moi, j'ai dit aux députés si on est en retard pour aller dans le mur, alors on se retrouve en avance. Mais c'est pour vous montrer qu'il ne manque pas d'informations, nos élus. Simplement, ils sont complètement obnubilés par la science comme la plupart des gens. Et ils croient beaucoup plus les scientifiques qui ont un discours contraire au mien. C'est vrai que je suis très minoritaire. J'ai un discours critique, mais qui disent c'est formidable, on fera des bébés qui ne seront pas malades. Tout ça, c'est des conneries. On l'a vu avec les OGM. Les OGM, ça n'a absolument pas amélioré les plantes. Ça a permis de dépenser des produits chimiques, d'en mettre partout et d'avoir des effets sur la santé publique. Mais ça n'a aucun effet bénéfique. Mais c'est la même chose. Et le discours est toujours tenu pour les OGM, pour des chimères, pour tout ce qu'on veut, le tri des embryons. Donc il n'y a rien qui semble arrêter la machine puisque même les médias ne sont pas intéressés par un discours comme le mien, qui est un discours négatif. Donc il faut du positif. On ne m'invite plus à la télé sauf à 2h du matin quand les gens dorment parce que ce n'est pas quelque chose de porteur. Il faut un discours positif. Il faut quelqu'un qui... C'est pareil pour le climat. Ils ont invité quelque temps les catastrophistes. Maintenant, c'est fini. On revient avec des gens sérieux, le GIEC, tout ça. Il y a des solutions. Il faut isoler les maisons. Voilà. On nous amuse avec ça. C'est évident que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on dit. Et d'ailleurs, ce qui a fonctionné sur le clonage est tant mieux. Je joue peut-être aussi là-dessus sur une simple question de positif-négatif ou si j'ose dire d'esthétique. C'est-à-dire qu'il y a le fantôme de la monstruosité derrière le clonage. Et je pense que notre imaginaire aussi avec les films fantastiques, etc., fait que ça peut réagir. Ça a pu réagir plus. Clonage, on peut vite se dire ouh là là. Tandis que là, un discours, effectivement, comme vous le dites, strictement du positif. Évacuation du négatif mais qui est le discours de base du scientisme positiviste depuis toujours. Je pense que c'est très intéressant à cet endroit-là. Moi, je voudrais vous poser la question du langage pour en revenir à notre... Parce que Emmanuel disait depuis votre poste d'observation qu'est la littérature et donc la langue, le ton a changé. Et l'air de rien, le ton a changé signifie, par le langage, faire admettre qu'une réalité peut changer en douceur. Donc, le pouvoir du langage sur le réel. On est au cœur de notre sujet. Donc, j'aimerais vous faire réagir là-dessus, revenir là-dessus sur ce rapport entre les mots et le réel, pour le coup, parce que, vous me l'avez dit tout à l'heure, vous avez un exemple frappant avec le mot hygiénisme. Donc, Emmanuel, d'abord, creusez encore un peu ça. Comment depuis, peut-être, voilà, la poésie et le travail sur le langage est, à cet endroit-là, un poste d'observation politique, un poste d'acuité. Ça, ça vous intéresse depuis très longtemps, enfin, depuis la poésie, voire une certaine poésie d'ailleurs de toutes les années 2000 qui a beaucoup travaillé à revers du langage positif, publicitaire et de la communication. Ça, c'est ma question pour Emmanuel. Puis après, j'ai enchaîné sur cette question du mot eugénisme qui, remis en question, on remettrait bien d'autres choses en question dans le réel. Oui, pour venir au fond de ce qui m'intéresse en littérature, c'est vrai, et quitter un petit peu la science pour passer à la communication, ce qui n'est pas plus réjouissant, c'est vrai que le... j'ai un rapport assez fort au langage, c'est-à-dire que je n'ai pas un accès direct au réel, j'ai un accès au... enfin, comme tout le monde, mais j'y suis très sensible, j'ai un accès au réel vraiment par les discours qui sont tenus au sujet du réel. Et donc, je souffre beaucoup de la maltraitance qu'on fait subir aux mots, en fait, dans le langage médiatique, politique, de la communication, de la publicité, etc. Par exemple, un exemple qui me vient souvent en tête, c'est celui du mot développement. Dans les années 80, pourtant, il y avait déjà le sous-développement, mais le mot développement était encore un mot assez polysémique. j'avais suivi un atelier d'écriture dans les années 80, fin des années 80, et le sujet, c'était le mot développement, et il y avait eu plein de textes différents des participants de l'atelier, assez divers, quoi, des plantes qui se développent, deux jumeaux qui ne se développent pas pareil, un développement d'entreprise, mais il n'y en avait qu'un seul, et puis, j'ai donné ce même sujet, le mot développement, à des étudiantes, des étudiants dans les années 90, fin des années 90, je pense, au milieu des années 90, et là, il y avait eu le développement durable qui était passé par là, et en fait, les étudiantes m'ont dit, mais pourquoi nous donner, enfin, elles étaient presque insultées que je donne ce sujet-là, comme si c'était un mot de communication, et on m'a dit, on ne peut pas écrire sur ce sujet-là, il n'y a rien à dire, c'est de la com', le mot développement. Alors, c'est horrible, le mot développement, c'est un beau mot, quand même, les choses qui se développent, c'est plutôt... Et donc, je suis ces manières dont les mots sont en quelque sorte volés par la communication, comme le mot confiance, école de la confiance, par exemple, on est sûr que ça veut dire, une banque vous dit la confiance près de chez vous, vous êtes sûr qu'il faut vous méfier, absolument. Donc, ce retournement qu'il faut qu'on pratique dans nos manières de comprendre les mots, comme ce programme-là qui consiste à augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers qui s'appelle Bienvenue en France, c'est tellement ironique, il faut tellement qu'on pense les choses à l'envers pour recomprendre ce que c'est que le réel, que pour moi, c'est quelque chose de terrible, en fait, dans le rapport au langage qui se passe en ce moment. Ça me fait vraiment souffrir. Donc, je travaille sans arrêt sur ces discours. À propos de développement, je voudrais signaler que j'ai été dans ma jeunesse, enfin, il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans, j'étais président de la Commission française du développement durable. Bon, c'est les écolos qui m'avaient collé là-dedans. Je ne savais pas bien ce que c'était. J'ai démissionné au bout de 3 ans, la Commission a été dissoute en disant qu'il n'y a pas de développement durable possible. J'avais travaillé entre-temps sur le sujet. Le développement ne peut pas être durable dans un système fini comme la planète, les ressources et tout ça. Le développement, il est... Enfin, la croissance, en gros. Le développement, c'est la croissance. Ça n'est pas durable. Donc, j'avais proposé qu'on change le nom par épanouissement solidaire. Ce qui, à tous les niveaux, dans tous les continents, correspond à quelque chose qui n'est pas forcément le même vœu, mais l'épanouissement solidaire me paraissait mieux. Bon, bref, j'ai démissionné. Mais je reviens à eugénisme. Effectivement, moi, j'emploie le mot depuis très longtemps. J'ai écrit plusieurs bouquins sur l'eugénisme et j'ai remarqué et j'ai remarqué que les gens confondent l'eugénisme avec le nazisme parce que, bon, l'eugénisme a été... Le mot a été inventé dans les années 1880 en Angleterre par Francis Galton qui est un cousin de Darwin et il désigne toutes les interventions que peut avoir la science, l'aide sociale pour améliorer le sort de l'espèce humaine, donc pour améliorer l'humanité. C'est ça, l'eugénisme. Il y a eu des sociétés eugéniques créées à partir de... Juste avant 1900 qui sont devenues... Sont passées à l'action à partir de 1907 aux Etats-Unis en stérilisant à tour de bras des gens, des femmes surtout, mais des hommes aussi qui étaient jugés inutiles ou néfastes pour l'humanité. Alors, il y avait des sourds, il y avait des aveugles, des malades mentaux, toutes sortes de gens. Il y avait aussi des opposants politiques au passage. On a stérilisé ces gens-là abondamment et on a fait la même chose en Europe, très vite, y compris en France. Mais c'est surtout en Allemagne, en Suède, en Suisse que ça s'est développé. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont été stérilisées comme ça. Donc l'eugénisme, c'est ça. Quand les nazis sont arrivés au pouvoir, il y avait aussi un eugénisme médical, le même que chez nous, implanté en Allemagne. Ils ont utilisé les techniques, cette fois pas pour stériliser, mais pour exterminer. Et les chambres à gaz ont été inventées pour les malades mentaux par le régime nazi. Donc en 1939, on a mis les malades mentaux dans les chambres à gaz avant d'y mettre les juifs. Et puis, bon, après, vous connaissez l'histoire, les horreurs nazis, si bien que tout ça s'est appelé eugénisme. Le mot progressivement a changé complètement et il est devenu imprononçable. Moi, je crois qu'il faut le prononcer parce que quand je parle d'eugénisme, comme je vous disais tout à l'heure, le tri des embryons massivement, c'est un eugénisme exactement comme celui qu'on voulait faire dans les années 1900. Mais on n'avait pas les techniques. Aujourd'hui, on a un outil extraordinaire qui est la fécondation in vitro et le tri des embryons. On sait faire ça. À partir de là, ça change tout. Et on peut pratiquer un eugénisme de masse qui soit accepté par les gens. Ce sera ça la différence avec l'eugénisme qui avait été inventé à la fin du XIXe siècle. C'est que ce ne sera pas autoritaire. Il faudra que les gens soient d'accord. Mais les gens seront d'accord surtout pour ce qui concerne leur progéniture, pour qu'elle soit bien, qu'elle ne soit pas malade. C'est évident. Autrement dit, ça ne change rien du tout. Et donc, moi, j'utilise le mot eugénisme justement parce qu'il évoque quelque chose. Il évoque la dérive. Pas forcément nazie. Il peut y avoir d'autres dérives. Et le comité d'éthique m'a écrit il y a un mois pour me demander de faire partie d'une commission qui va étudier l'usage du mot eugénisme parce qu'il porte à confusion. Donc, il faudrait peut-être le remplacer par un autre mot. Bon, c'est terrible. Donc, je leur ai écrit une lettre très méchante qu'on peut trouver sur mon site pour dire pourquoi je n'irais pas dans leur commission et que s'ils voulaient pratiquer la neuve langue, il y avait déjà plein de synonymes à eugénisme qui existait mais que ce qu'il fallait c'était réfléchir à ce que ça veut dire. Donc, ça répond tout à fait à votre préoccupation. Maintenant, le mot eugénisme est dans le collimateur. On voudrait l'enlever parce que c'est gênant. Il y a des gens comme moi qui utilisent ce mot et puis c'est vrai que le public est plus sensible à ce mot-là qu'au mot même sélection humaine ou amélioration humaine. C'est très intéressant. Enfin, je pense par rapport à tout ce qui intéresse Emmanuel aussi et ce qu'on disait. C'est-à-dire que là, ce que vous nommez, c'est une situation où on décide d'orienter, de changer un mot parce qu'on se dit toujours que ça passe. Mais comment ça se fait ? Comment ce mot-là a changé ? C'est venu petit à petit par mitridatisation. C'est fait... Et là, voilà, on vous convoque pour dire qu'il y a un projet derrière parce que ça va affecter le réel. Donc on est... Je dirais même, je le dis dans ma lettre au comité d'éthique qu'il y a eu dans le nucléaire des accidents extraordinaires. Il y a eu dans le nucléaire civil et dans le nucléaire militaire. Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, Fukushima. Mais il n'empêche que les gens de l'industrie nucléaire, EDF et autres, continuent de parler de l'industrie nucléaire. Donc on peut très bien... C'est pas parce qu'il y a eu des problèmes avec l'utilisation d'une technologie qu'on doit effacer le mot. Oui, ça fait penser ce que tu dis au livre de Victor Klemperer que vous connaissez peut-être sur la langue du nazisme. LTI. LQR. LQR, non ? Linguia, tertia... Oui, c'est une expression latine et je crois que c'est LQR. Ah oui ? Mais bon, la mémoire, peut-être ça m'échappe. Ah oui, t'as raison. Il y a Éric Hazan qui a écrit un livre il y a quelques années en partant de ça, effectivement, pour relever, je ne sais plus que c'était ces termes, mais ça pouvait être crise dont on a parlé ici même avec Éric Chauvier du point de vue de l'anthropologie et du langage, à quel point le mot crise est également renversé. LQR, c'est celui d'Éric Hazan et LTI, c'est celui de Klemperer. Donc, il étudie justement comment les mots sont transformés de manière volontaire, ce qui est intéressant. Allô, Soxley, oui. Mais on n'a pas parlé de convention citoyenne, je viens de regarder l'heure, mes amis. Et ce serait bien d'en parler un peu puisque, comme on l'a dit, le livre d'Emmanuel, comme, pas tout à fait calqué, mais en écho de votre propre parcours, si l'on va par là, on part des OGM de problématiques biologiques pour aboutir dans une convention citoyenne, ce qui est, en quelque sorte, une partie de votre parcours aussi puisque c'est quelque chose qui vous intéresse en particulier depuis quelques années. Donc, je voudrais vous demander tout simplement, déjà à tous les deux, ce que c'est et en quoi c'est important pour vous. à l'échelle du livre et de la recherche poétique, Emmanuel. Je commence, alors que je ne suis pas là. Voilà. Vous corrigerez. Je fais le brouillon et vous ferez le... Voilà, Emmanuel commence et je pense que Jacques pourra prolonger largement. Bon, il s'agit de tirer au sort des citoyens. Enfin, moi, je vais plutôt expliquer pourquoi ça m'a intéressée du point de vue de la fiction, en fait. j'étais en train de regarder Borgen. Vous connaissez cette série danoise où une femme devient première ministre et on suit son cheminement de femme politique et en même temps, parfois en conflit avec sa vie personnelle, etc. Bon, et je me suis... Et j'entends votre émission à propos des conférences de citoyens et je me dis, eh bien, ça serait vraiment chouette de faire un livre où on n'aurait pas une femme qui devient première ministre, mais une petite équipe de gens qui s'occupent de politique et puis on suit aussi leurs problèmes personnels, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé qu'on pouvait faire dans un roman un tirage au sort de citoyens et voir comment est-ce qu'ils réfléchissent à un problème qu'on leur pose. Donc, le principe, c'est qu'on les tire au sort, on leur pose une question et ensuite, après quelques week-ends de réflexion, selon un protocole assez précis, on leur demande leur réponse à l'unanimation. Ils doivent se prononcer vraiment d'une seule voix à l'unanimité dans le groupe. Et donc, moi, ce qui m'a intéressée du point de vue de la fiction, c'est que je trouvais très drôle de tirer au sort des personnages de fiction, en fait. Parce que d'habitude, dans les livres, dans un roman, on a plutôt des gens du même milieu social, tandis que là, le but, c'est vraiment de prendre des gens qui sont d'équidame, qui ne connaissent pas du tout le sujet et auxquels on va faire réfléchir à ce sujet-là, bien qu'ils n'y connaissent rien parce que ça les concerne, parce que simplement, ils sont des citoyens du pays. C'est ça qui m'a bien plu dans cette idée-là. Et peut-être, vous pouvez compléter... Ces conférences de citoyens telles que vous les avez évoquées, c'est ce qu'a inventé le Parlement danois en 1990. Vous voyez, ça fait longtemps. Parce que les parlementaires danois, peut-être plus modestes que les nôtres, se sont dit qu'ils n'étaient pas compétents pour tous les problèmes de technosciences, de technologie. Et donc, il fallait avoir un moyen d'interroger la société. Et ils ont inventé ce système où on tire au sort des gens, on leur donne une formation et ils répondent à la question. Et ensuite, évidemment, c'est les parlementaires qui prennent la décision, mais en prenant en compte la vie des citoyens. Donc ça, c'est le schéma général sur lequel il y a eu des milliers, je pense, de conférences de citoyens dans le monde. Dans l'association dans laquelle je milite, qui s'appelle Science Citoyenne, créée en 2002, on a essayé d'aller plus loin. Et la procédure étant toujours différente dans ces conférences de citoyens, c'est jamais le même nombre de personnes, ils sont pas formés de la même façon, ils sont pas... Bon. On a voulu faire un protocole strict et on a écrit un projet de loi qu'on a rendu public en 2007, ça fait 13 ans, les parlementaires s'en sont pas emparés, bien sûr. Donc, dans ce projet de loi, on définit ce qu'on a appelé convention de citoyens pour faire la différence avec le tout venant des conférences de citoyens qui sont très mal définies. Donc, la convention de citoyens, c'est un protocole très strict. Alors là, on a été très étonné de voir que Macron lançait une convention de citoyens sur le climat. À la fois, ça nous a plu parce qu'on a dit tiens, il reprend le truc, mais le protocole est toujours très flou, c'est-à-dire c'est une conférence de citoyens. Bon, il y a plein de critiques à faire, il y a beaucoup trop de monde, 150, on ne peut pas faire, d'ailleurs, ils ont fait 5 groupes, il valait mieux faire 5 conventions de citoyens avec 20 personnes. Donc, il n'y a pas eu de formation initiale des citoyens, c'est une faute terrible. Normalement, il faut une formation initiale, ils discutent, ils font venir eux-mêmes des experts en plus de ceux qu'on leur a proposés. Bon, bref, il y a tout un protocole avec un comité de pilotage très sérieux de façon à donner une formation contradictoire, c'est vraiment le mot-clé. Contradictoire, c'est-à-dire que ça n'existe pas un expert qui a la vérité sur un problème. Il y a des experts qui ont leur vérité, mais il faut faire comparaitre des experts qui ont des vérités différentes. Donc, à la fois, ils savent de quoi ils parlent, mais ils n'ont pas la même opinion sur le sujet. Et c'est ça qui permet aux citoyens de comprendre où sont les enjeux et de discuter avec ces experts. Donc, tout ça, on l'a mis au point, on l'a écrit noir sur blanc dans le protocole qu'on a écrit pour les conventions de citoyens. Il y avait autre chose qui m'avait beaucoup plu parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle L'Humanitude au pouvoir qui décrit ces protocoles et puis qui dit ce qui se passe quand on fait faire ça aux gens. Et vous dites les gens, donc n'importe qui, la boulangère d'Anière, le technicien des Alpes, même des enfants parce qu'il faut des gens assez jeunes. Je ne sais pas si vous dites vraiment des enfants. Non, pas des enfants, non. Des pré-adolescents. Moi, j'ai mis des pré-adolescents. Oui, vous avez mis deux enfants. Oui, j'ai mis deux enfants. Normalement, il n'y a pas d'enfants. Dans certaines, selon certains scientifiques, j'ai lu beaucoup de choses. Mais dans le protocole de la convention de citoyens, il n'y a pas d'enfants. Moi, j'en ai mis deux parce que c'est leur avenir qui est en jeu. Donc, c'est important qu'ils participent. Et donc, vous dites qu'ils deviennent comme des saints. Alors là, la sainteté chez tous ces citoyens rassemblés comme ça, tirés au sort, ça m'a beaucoup amusée. Je me suis dit c'est vraiment incroyable. En fait, l'idée, c'est que les gens, au lieu de se préoccuper de leurs petites affaires privées comme d'habitude, même dans le vote habituel, quand on va voter, on vote en fonction souvent de ses intérêts et pas du bien commun. Là, l'idée, c'est que les gens, tout d'un coup, ne se préoccupent plus que du bien commun et pas du tout de leur point de vue particulier, privé, de leur facture, de leurs problèmes avec l'URSSAF, etc. Donc ça, ça m'a fait rire. Je me suis dit ben voilà, on va prendre des personnages, les tirer au sort, ils vont devenir des espèces de saints laïcs. Mais c'est une réalité. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Parce que quand j'étais président de la commission du développement durable, on avait organisé la deuxième conférence de citoyens françaises. La première, c'était en 98 sur les OGM. Et nous, on en a vu en 2002. Sur quoi ? Sur le changement climatique. Et les résultats sont intéressants d'ailleurs parce que je pense qu'ils vont reprendre beaucoup de ces idées-là dans la conférence Macron. Et j'ai donc insisté à ce qui se passait là-dedans. Dans cette alchimie qu'il y a de gens qui ne se connaissent pas, qui sont de tous les milieux, mais qui ont accepté de jouer le rôle parce que s'ils ne veulent pas le jouer, ils ne viennent pas. C'est trop prenant. Donc, de consacrer plusieurs week-ends à travailler et tout ça, d'échanger avec d'autres et finalement, d'apprendre et de se rendre compte qu'ils sont intelligents. Ils sont capables de comprendre, ils sont capables de faire des propositions que même les experts n'avaient pas imaginées. et j'ai vu ça là-dedans. Et depuis, je me suis intéressé à cette procédure. C'est pour ça que ça m'a amené à participer à ce projet de loi dont je vous parlais en 2007 et qu'à Science Citoyenne, on défend très fort la procédure de Convention de Citoyens parce qu'il y a une alchimie, c'est ce que vous évoquez, où les gens qui sont, comme tout le monde, à vrai dire, assez cons, en général, assez beaufs, quand ils sont dans ce milieu-là, ils sont métamorphosés. Et ça vient tout de suite. Tout de suite. Ils échangent, ils deviennent intelligents, ils deviennent altruistes. Ils pensent, dans leurs résolutions, et ça, j'ai fait une analyse des conférences de citoyens qui ont eu lieu en France que je critique par ailleurs dans leurs procédures. Malgré tout, les gens sont comme ça. Et donc, ça produit quelque chose de toujours intelligent. Et on s'aperçoit qu'ils ne vont pas prendre des résolutions qui sont dans leur intérêt propre, mais qui sont des résolutions pour le bien de l'humanité d'aujourd'hui, y compris dans les pays du Sud, et le bien de l'humanité à venir. Il n'y a aucune autre réunion de personnes, assemblée générale, forum, tout ce que vous voulez, qui vous permet d'arriver à cette alchimie extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai inventé le mot « humanitude », qui n'est pas très beau, je le reconnais, mais c'était pour qualifier à la fois l'éclosion de cette intelligence collective et en même temps de cette volonté généreuse d'altérité qui se développe. C'est en même temps. Et j'ai nommé cet ensemble-là « l'humanitude », qui est sûrement une qualité qu'il y a chez tous les gens, mais qui n'est pas exploitée, qui n'apparaît pas normalement. Ce qui est d'ailleurs un crime contre l'humanité, on pourrait dire. Que les gens ne soient pas en situation d'exprimer leur humanitude. Parce que si on pouvait exprimer l'humanitude, le monde serait complètement changé. Bon, je passe un peu là-dessus. C'est vrai que c'est assez fascinant. Si vous regardez la convention de citoyens qui a lieu en ce moment, celle que vous appelez Macron, avec tous ses défauts, quand même, ils sont beaucoup, ils sont 150, c'est certainement trop pour qu'ils puissent bien travailler, etc. Mais chaque fois que ces gens s'expriment, à moi, ça m'arrache presque des larmes parce que c'est vraiment merveilleux quand même de voir l'hémicycle rempli. Personne n'a quitté. Ça fait déjà le cinquième week-end, il y en a sept en tout, je crois. Et on peut suivre ça sur Internet, ça s'appelle CCC, Convention citoyenne pour le climat. Je vous conseille de regarder quelques-unes des séances parce que chaque fois que quelqu'un s'exprime, c'est vraiment très impressionnant. Et puis aussi de voir enfin un hémicycle rempli de gens métissés qui tient compte de ce que c'est que la France aujourd'hui et qui ne ressemble pas du tout à l'hémicycle des députés. C'est vraiment... Même avec les difficultés parfois de langage, de lecture, enfin de tout, parce que des gens viennent de toutes sortes de milieux différents, il y a toujours ce que vous dites, cette sorte d'énergie et d'engagement de tous. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Avant de passer la parole à la salle, comme on est aussi en conclusion de tout un week-end, ce qui est étonnant, c'est que pour moi ça a posé des questions à plein d'auteurs pendant trois jours. Ça fait écho à deux auteurs qui m'ont dit peu ou prou dans des contextes différents pour Arnaud Bertina dans un contexte politique, d'être allé interroger des gens engagés et pour Olivier Rosenthal dans un contexte de création, elle interview des gens pour la création, ils m'ont dit texto vraiment à cette place-là, on ne se rend pas compte à quel point les gens sont intelligents. Dès qu'on les écoute et dès qu'on parle avec eux en les considérant, ils sont bien plus intelligents de tous et n'importe qui et à chaque fois, c'est-à-dire, ils m'ont dit je n'ai jamais été déçu par qui que ce soit dès que je lui ai donné la parole assez longtemps. Voilà, donc ça fait écho. J'avoue qu'en atelier d'écriture, il se passe aussi un peu ce phénomène. Quand on fait des ateliers d'écriture... Oui, il faut qu'il y ait plusieurs personnes pour que ça marche bien. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui ne se connaissent pas et qui se découvrent au moment de résoudre un problème. C'est ça finalement l'alchimie. Et c'est extraordinaire. Chaque fois, c'est vérifié par tous les sociologues qui travaillent là-dessus. Or, on tait complètement ce côté-là qui est quand même quelque chose... Il y a une ressource humaine. Moi, je crois à l'humanité depuis 2002. Mesdames et messieurs, il nous reste quelques minutes avant de pouvoir aussi vous adresser aux deux auteurs en dédicace à côté. Et nous sommes presque à la fin. Peut-être avez-vous une question, une remarque, une adresse, une invective. Madame. Je voulais savoir, vous dites qu'avant ces conventions, il y a une formation spécifique. Quelle est-elle ? Et selon quels critères ? Alors, si vous voulez, justement, c'est fondamental, ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas voulu développer parce qu'il y a un comité de pilotage qui est constitué de gens qui se sont fait connaître, qui se sont exprimés sur le sujet qui va être débattu par les citoyens. Donc, ils ont écrit un article, ils ont créé une association, c'est des industriels qui fabriquent un produit, ils sont investis, ils ont une compétence et ce comité de pilotage va comprendre une dizaine de personnes de ce modèle-là qui ne rencontreront jamais les citoyens. Leur tâche, c'est d'établir le programme de formation. Ils ne sont pas d'accord entre eux, on les choisit différents, bien sûr, et on leur demande d'établir ensemble, par consensus, un programme pour les citoyens. Donc, ils s'engueulent, bien sûr, mais ils finissent par faire un programme en donnant à la fois les thématiques à étudier, le temps consacré à chaque thème, l'orateur, l'expert qui va venir expliquer ça et discuter avec les citoyens, ils se mettent d'accord sur ce programme et ensuite, eux, ils sont en arrière, ils ne vont pas aux citoyens. Donc, puisqu'il n'y a personne, les citoyens, de vrai, ce n'est pas la convention Macron où il y a les médias, il y a tout le monde qui circule, bon, c'est un forum, mais une convention de citoyens, c'est un truc où les gens sont anonymes jusqu'à la fin pour ne pas subir d'influence autre que celle qui a été prévue par le comité de pilotage. C'est-à-dire que la formation, elle est étudiée comme ça pour être plurielle, contradictoire et multidisciplinaire. Donc, voilà pour répondre brièvement à votre question comment ça fonctionne. Et les citoyens, une fois qu'ils ont eu cette formation, qu'ils ont discuté entre eux, dans le dernier week-end, ils redemandent des experts qu'on ne leur avait pas prévus mais qui vont leur permettre d'aller plus loin, de répondre à des questions qui, pour le moment, leur paraissent un peu floues. Et ça fonctionne très, très bien. Et puis ensuite, ils rédigent leur avis tout seul. Il n'y a pas un expert qui leur tient la main. C'est eux qui écrivent leur avis et ils font une conférence de presse et la convention de citoyens est dissoute. C'est fini. C'est fini et on en créera une autre pour un autre sujet. Mais c'est pas... Les citoyens, c'est pas toujours les mêmes qui reviennent pour discuter de ça. À tel point, dans celle dont je vous parlais sur le climat, il y a des gens qui pleurent à la fin quand ils se séparent. Un peu comme quand on part du Club Med mais c'est plus fort encore et qui pleurent et qui disent quand vous ferez une autre conférence de citoyens, s'il vous plaît, je voudrais bien être dans le jury. Je dis non, un citoyen de conférence, ça ne sert qu'une fois. Il y a assez de gens dans la population. J'ai utilisé... J'avais lu ça, vous disiez ça quelque part. Et donc, j'ai utilisé ça comme moteur de fiction parce que quand mes citoyens ont terminé d'en donner leurs résultats, ça se passe au niveau européen, ils vont à la Commission européenne, ils donnent le résultat de leurs recherches. Bon, on ne les écoute pas correctement et finalement, ils ne veulent pas se quitter et ils continuent en fait. Ils volent un bus que leur a mis à disposition la Commission et ils filent tous ensemble et ils n'arrêtent pas. Une autre question ? Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez fini par... Quand vous parliez de dessins laïcs, il me semble que votre parole a été coupée. Je n'ai pas très bien entendu si vous vouliez parler de chimère et s'il y avait un lien, disons, avec... Enfin, disons plus... À moi. Qui s'adresse la question ? À Emmanuel Pireur. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Tout à l'heure, quand vous parliez de seins laïcs, il s'agissait des citoyens ? Oui. Non mais bien sûr, mais je veux dire, j'ai beaucoup aimé cette espèce de rôle hybridé par rapport à cet homme-chien qui est la vraie chimère. Est-ce qu'il peut y avoir un rôle... Est-ce que vous parleriez de chimère dans cette espèce d'hybridation dans le fait qu'on peut donner un rôle relativement important à un citoyen qui dame ? Ah ! J'ai pensé à beaucoup de sens de chimère dans le livre, mais pas celui-là. Pour moi, la chimère, c'est de faire tenir des choses ensemble qui ne devraient pas tenir ensemble, en fait. Ah oui, peut-être que ça marche aussi pour les citoyens. Parce qu'il y a l'Europe, il y a beaucoup question d'Europe, donc il y a tout. la chimère européenne, essayer de faire tenir les pays d'Europe ensemble pour qu'ils fassent un corps, ce n'est pas évident. Le livre, il est fait aussi de plein de petites choses prises ici et là. Donc il y a aussi, pour moi, l'idée de faire tenir ça ensemble comme un corps organique. Donc c'est ça qui demande du travail. Et en effet, oui, peut-être faire prendre le groupe de citoyens pour qu'ils deviennent des saints, c'est peut-être aussi une sorte de groupe chimère, oui. Merci de la suggestion. Le micro. Bonsoir. Si je ne me trompe pas, vous avez insinué qu'expérimenter sur des chimères humaines et faire la sélection d'embryons est en train de mener les autres nations, enfin, les nations vers le mur. Vous parlez un peu plus fort parce qu'on n'entend pas bien d'ici. Oui. Plus près du micro. D'accord. Je m'excuse. S'il vous plaît. Alors vous avez dit qu'expérimenter sur des chimères humaines et faire la sélection d'embryons est en train de mener les nations vers le mur. Vous pouvez développer un peu plus, s'il vous plaît ? Bon, pour ce qui est des chimères, c'est quand même touché complètement à l'intégrité de l'espèce, de fabriquer des individus dont on ne sait pas ce qu'ils seront. ça évoque un petit peu ce qu'on dit des robots. Vous savez qu'il y a une commission européenne juridique qui a donné aux robots le statut de personnes numériques. C'est fort, ça. Les robots sont des personnes numériques pour l'Europe. Donc ça veut dire qu'ils auront des droits et peut-être des devoirs. Bon. Mais si vous voulez, les chimères, c'est un peu pareil. c'est des créatures qui n'ont jamais existé, dont on ne sait pas ce qu'elles seront et qui sont quand même au détriment de ce qu'est l'espèce humaine. Si c'est composé, si c'est fait entre une vache et un mouton, ça ne touche pas l'espèce humaine. Ça pose quand même des problèmes. Mais si c'est l'humain mélangé avec un animal, c'est grave. Alors, à tel point que les députés, quand ils ont étudié le truc et qu'ils ont dit qu'on pouvait créer des chimères, mais ça ne peut pas être un embryon humain qui reçoit des cellules animales, ça doit être un embryon animal qui reçoit des cellules humaines. Et que la quantité doit être telle la proportion qu'on n'arrive pas quand même à un animal trop humanisé. Les sénateurs qui sont passés derrière, ils ont été beaucoup plus francs du collier. Ils ont dit qu'il ne fallait pas dépasser 50% de cellules humaines dans l'animal. C'est exactement la chimère classique. C'est moitié-moitié. Donc, c'est ça qu'il y a dans le projet de loi. 50% de cellules humaines dans l'animal. Ce qui revient au même puisque c'est moitié-moitié. Alors, pour le moment, il est dit qu'on ne peut pas transplanter ces chimères qui, d'ailleurs, n'existent pas puisque c'est le projet d'en fabriquer. Mais il est bien dit la convention d'Oviedo nous interdit de transplanter, de donner naissance à ces chimères. Mais il y a déjà le comité d'éthique de l'Inserm qui est le fer de lance de toute la révolution éthique. C'est le comité d'éthique de la recherche médicale. C'est diabolique. Ils ont déjà dit mais pourquoi pas on pourrait, ce serait intéressant pour la recherche de faire se développer ces chimères. Alors, pour le moment, elles peuvent se développer chez l'animal un certain temps mais pas jusqu'à la naissance. le comité d'éthique de l'Inserm demande qu'on puisse aussi développer des chimères dans l'espèce humaine en transplantant chez des femmes des chimères hommes-animals. Mais c'est où on va ? Donc voilà. Bon, alors, si je reviens au tri des embryons qui pour moi est beaucoup plus grave parce que je pense que les chimères ça restera quelque chose de relativement anecdotique. C'est comme la PMA pour toutes. mais le tri de l'humanité dans l'œuf ça correspond à ce que veulent tous les gens. Tout le monde veut un enfant en bonne santé et éventuellement on en parlera peut-être un peu plus tard les Chinois travaillent là-dessus d'identifier des gènes liés au psychisme et à l'intelligence donc d'avoir des enfants de meilleure qualité intellectuelle. C'est quelque chose qui est étudié actuellement par les généticiens. Donc si on arrive à fabriquer ça c'est vraiment de l'eugénisme mais c'est pas seulement une question de principe de refuser ça. Ça veut dire que toutes les personnes aujourd'hui handicapées seront beaucoup plus mises à l'index qu'aujourd'hui puisqu'on aurait pu éviter qu'elles apparaissent. Dans une société qui aura ces techniques-là on ne supportera pas le moindre déviant. Et si on ne supporte pas du déviant c'est qu'on fabrique que de la norme. C'est dramatique. Alors c'est dramatique je vais un peu vite d'un point de vue philosophique, psychologique mais c'est dramatique d'un point de vue biologique. Parce que si vous fabriquez une espèce humaine formatée en fonction de critères complètement subjectifs aujourd'hui qui sont les critères de la qualité humaine vous allez faire des individus qui n'auront pas la diversité dans l'espèce pour résister à de nouvelles infections. Vous savez qu'avec le réchauffement climatique vont nous arriver des maladies. C'est pas le cas du coronavirus apparemment. C'est pas lié au réchauffement. mais vous voyez la panique que ça sème déjà ce truc là qui est jamais qu'une grippe quand on aura des bactéries ou des virus qui auront muté qui seront vraiment très dangereux qui seront mortels à tous les coups qui s'étaleront dans la population il est possible qu'on n'ait pas dans notre génome ce qu'il y a eu de tout temps c'est à dire des individus qui résistent. Il y a 30% des gens qui ont résisté à la peste au Moyen-Âge à cause de leur génome parce qu'ils avaient des gènes de résistance. Si on élimine tous les gènes qui ne servent à rien apparemment mais comment on peut dire que ça ne sert à rien alors qu'on ne connaît pas l'ennemi futur ? Donc voilà je réponds à votre question un peu vite mais c'est une folie totale le tri de l'humanité d'un point de vue humaniste et d'un point de vue biologique de la survie. Merci il est l'heure il est l'heure merci à tous les deux et puis vous allez vous allez signer à côté donc vous pouvez continuer poser encore des questions en les rencontrant directement c'était passionnant merci à tous les deux et vraiment merci de vous être prêté à l'échange et de vous être incarné depuis cette fiction merci Jacques Testard merci Emmanuel et bonne fin puisqu'on a fini bonne soirée